Musique T'as envie d'en apprendre plus sur les histoires de cœur au sein de Runeterra ? Qui est bon au tchatch ? Qui l'est moins ? Cette vidéo est pour toi. Darius eut deux enfants avec son amie d'enfance et ex-amante, Kieta Varne. Vouant leur vie à la guerre, ils ne se marièrent jamais. Au fil du temps, Kieta commença de plus en plus à rejeter les ambitions de l'Empire Noxien, et elle finit par se rebeller contre celui-ci. C'est pour cette raison qu'au cours de la bataille de Basilic, Invesia Varne assassina sa propre mère, Kieta, devant les yeux de Darius. Rumble était un Yordle convaincu que sa nation pouvait être plus avancée technologiquement que les nations humaines. Après avoir quitté Bandol City, il revint à son village avec un petit truc en plus. Il s'était construit un mecha en ferraille, et il lui avait donné un petit nom, Tristy, en hommage à la femme qui occupait son cœur. Lors du festival des moissons de Vlanko, Xaia, qui avait pour mission de retrouver une relique volée, fut attirée par une foule d'humains. En s'approchant de celle-ci, elle aperçut une scène sur laquelle Rakan faisait une prestation. La première impression qu'elle eut de lui fut qu'il n'était qu'un simple guignol, et elle décida de l'ignorer. Alors qu'elle allait repartir pour continuer sa mission, Rakan l'accosta. En effet, ce dernier était intrigué par le fait qu'elle ne tombe pas sous son charme comme les autres. Et après de multiples tentatives de drague, elle finit par lui demander des nouvelles de leur tribu commune, les Lotla. Alors qu'elle lui expliquait qu'ils avaient perdu leur terre, la mine de Rakan s'assombrissa. Et à cet instant, elle comprit qu'elle avait sûrement jugé trop vite. Elle lui annonça son objectif, assurer la prospérité de son peuple. Et Rakan l'accompagna dans sa quête. Alors qu'au début, Zaya le trouvait insupportable, elle se rendit compte que ses sentiments envers Rakan grandissaient, et ils finirent par devenir inséparables. Se rendant tous deux compte qu'ils étaient incapables de vivre l'un sans l'autre, ils finirent par se fiancer lors d'une bagarre dans une taverne. Lux était une magicienne, mais malheureusement dans une région qui était contre la magie. Après une discussion avec leur tante Yana, et afin de protéger sa sœur, Garen décida d'aller voir son ami, le prince Jarvan. En effet, ce dernier souhaitait se marier afin de satisfaire son père. Et de plus, cela permettrait de rendre intouchable sa sœur. Lors de leur discussion, Jarvan eut parla de nouveau de la femme qu'il aimait, les rumeurs parlant de Shyvana, la femme qu'il avait sauvée autrefois. Malgré tout, ils négocièrent pour effectuer la cérémonie des fiançailles le lendemain. Mais alors que le prince attendait, Lux libéra Sylas et s'en suivit un conflit au cœur de Demacia. Shen était fiancée à Yevnai. Malheureusement, cette dernière était amoureuse de Zed, et ses sentiments étaient réciproques. Les fiançailles entre Shen et Yevnai furent finalement annulées, après que Zed ait tué le maître Couchot. En arrivant dans la capitale créée par Ash, Tryndamere se jeta dans toutes les arènes de duel. Son souhait était de montrer que les survivants de son peuple étaient dignes d'être adoptés par une tribu forte. Des rumeurs commencèrent à apparaître, disant que Tryndamere pratiquait une magie sombre. Mais Ash ignora ces rumeurs, et afin de renforcer sa position par un mariage politique, elle fit une proposition à Tryndamere. Elle lui offrit d'accueillir son peuple, s'il devenait son lié par le sang. Tryndamere accepta, dans un premier temps sans grand enthousiasme. Mais leur attirance était réelle, et une affection sincère naquit entre eux. Après avoir été recueillie par des chasseurs Solari, Diana fut éduquée aux côtés de Léona. Mais Diana avait une vision hérétique, et ses enseignants ne la laissaient plus s'exprimer en cours. Toutefois, Léona lui demanda un jour de l'aide pour améliorer ses capacités oratoires, et de longues discussions s'en suivirent. Léona souhaitait absolument inviter Diana à un festival, le Nadis. Mais un jour, Diana lui annonça qu'elle n'irait pas à ce festival. En voyant la mine résignée de Léona, Diana pensa que celle-ci voulait simplement la convertir, et une dispute commença. Le soir du festival, Léona chercha Diana afin de s'excuser, et elle s'assire l'une et l'autre côte à côte. Au bout de quelques heures assises ensemble, et sachant que Léona voulait voir le festival, Diana lui proposa d'aller danser ensemble. Léona refusa, puis embrassa Diana. Malheureusement, chacune étant devenue une hôte, leur route se sépara. Diana était l'apprentie d'un membre des Sentinelles des Lumières, Urias. Il était l'une des rares personnes auxquelles elle s'était ouverte. Mais un jour, au cours d'une bataille contre les spectres de la Brume Noire, il succomba. Elle partit donc à Demacia afin d'annoncer la mort de celui-ci à son fils, et c'est ainsi qu'elle rencontra Luciane. Ce dernier demanda à l'accompagner à la vallée des Sentinelles défuntes, et par la suite, elle le forma. Les barrières qu'elle construisait habituellement pour mettre une distance entre les gens et elle, ne suffisaient pas face à Luciane, et plus le temps passait, plus leur amour grandissait. Mais un jour, il partit affronter Trèche, et ce dernier l'enferma dans sa lanterne. Luciane se retrouva impuissant, face au corps sans vie de sa bien-aimée. Après des années de recherche, il finit par la retrouver et la libéra de la lanterne de Trèche. Leur amour avait résisté à la mort. Afin de servir sa famille, la famille Laurent, Fiora devait se marier. Cela devait permettre d'aider les alliances dématiennes. Et après des années de résistance, et peu après son 18e anniversaire, un mariage hautement politique fut arrangé avec un membre de la famille Cronougouard. Au cours des noces qui se célébraient l'été suivant, elle annonça qu'elle préférait mourir plutôt que de se marier de manière forcée. Offensée, la famille du prétendant exigea un duel à mort pour laver cette humiliation. Quand Viego rencontra Isolde, elle n'était qu'une pauvre couturière. Emboutée par sa beauté, il la demanda au mariage. Et alors que jusque-là, il s'était toujours intéressé qu'à sa propre personne, il lui dévoia sa vie tout entière. Il ne se déplaçait quasiment jamais l'un sans l'autre. Viego la couvrait de cadeaux, et personne ne pouvait détourner l'attention de celui-ci lorsqu'il était aux côtés d'Isolde. Mais alors qu'il se concentrait sur elle et ignorait ses devoirs de roi, un complot naquis afin de mettre fin à cette situation. C'est ainsi qu'Isolde se retrouva accidentellement touchée par une dague empoisonnée et qu'elle finit par en mourir. Viego se lança dans la quête de la sauver. Et alors qu'il la ressuscita pour la première fois, Isolde le poignarda en plein cœur. Suite à ça, la brume noire et la ruine firent leur apparition. Il y a plusieurs années, Gangplank et Ilaoi entreprirent une relation. Elle fut son premier amour, mais il eut le cœur brisé par celle-ci. Ils se retrouvèrent des années plus tard, lorsqu'elle choisit de le sauver après que son vaisseau ait écoulé par misfortune. Rencontre au cours de laquelle elle lui fait passer le test de Nagakaburus. Graves rencontra Twisted Fate à Argy-la-Police lors d'une partie de jeux de cartes illégales. À partir de cet instant, partageant la même passion pour le danger et l'aventure, ils nouèrent un partenariat lucratif ensemble. Mais un jour, lors d'un casse raté, Graves fut capturé par les gendarmes locaux et Twisted Fate l'abandonna. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Twisted Fate a été tenté de le délivrer. Et Graves nourrit ainsi une colère amère envers son ancien partenaire. Lorsqu'il recouvra la liberté, Graves est parti à la chasse de Twisted Fate dans le but de se venger. Mais lorsqu'ils se retrouvèrent, ils durent mettre l'indifférent de côté pour survivre ensemble à un piège qu'on leur avait tendu. Aujourd'hui, Twisted Fate essaye de montrer à Graves ce qui peut lui faire confiance de nouveau. et tous deux enchaînent ensemble les petites querelles sans s'avouer leur amour. L'ami le plus proche de Cassanté était un jeune homme de Médula nommé Top. Au fil des expériences, leur lien se resserra et une nuit, Cassanté confessa ses sentiments à Top. Le dernier lui avoua ressentir la même chose et eut lieu leur premier baiser. Ensemble, ils décidèrent d'affronter une bête féroce, mille lions, mi-cobra, mais ils échouèrent à maintes reprises. Cassanté devint de plus en plus frustré. Alors que Top pensait qu'il n'était pas assez fort pour le vaincre, Cassanté ne pouvait l'accepter et il commença à penser que Top était la cause de leur échec. Chaque nouvel affrontement contre la bête renforçait leur colère et alimentait leur querelle. Finissant par ne plus s'adresser la parole, ils se séparèrent. Un jour, alors que Cassanté voulait se faire pardonner, il découvrit que Top n'était plus chez lui. L'attente de ces derniers lui donna son journal intime. À l'aide des nombreuses connaissances inscrites dans le journal, Cassanté réussit à vaincre cette bête. Ils n'étaient certes plus ensemble, mais ce qu'ils savaient, c'est qu'ils ne devaient pas sa victoire à lui seul. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tous ces gestes qui aident beaucoup pour le référencement. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires les relations que vous auriez aimé voir officielles dans le Ligue of Legends. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada